et voilà c'est parti alors bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire circuit aujourd'hui je suis bien entouré puisque on a comme invité la drôme donc la drôme tourisme et le conseil département enfin le département de la drôme donc pour animer ce webinaire on va avoir donc claire merino qui est animatrice du réseau api day julie drieux qui est chargée du sig et de la promotion de la nature pour les départements de la drôme je suis aussi accompagné de manon qui est donc en charge de l'expérience client et des projets haïti chez circuit et pour tous ceux qui travaillent avec api day le savent déjà souvent en charge de toutes les problématiques ou projets liés à la connexion de flux api day bonjour à tous et et moi même donc qui suis pour ceux qui ne me connaissent pas dire directeur des partenariats chez circuit je suis là maintenant depuis dix ans mais comme manon d'ailleurs on a commencé ensemble chez circuit on fait partie des personnes qui ont fait évoluer circuit dans le temps aujourd'hui on va parler de quoi et bien on va parler de l'écriture dans api day depuis depuis la paix en écriture grâce à la paix en écriture depuis circuit et on va parler plus spécifiquement mais d'un projet concret qui est celui qu'on a mis en place avec la drôme donc claire et julie vont vous parler de manière assez assez complète le programme donc de cette session on va faire un petit tour rapide des services et outils circuit pour que tous ceux qui nous connaissent pas puissent se situer dans situer ce dont on va parler dans notre écosystème claire et julie nous présenteront les origines du projet de la drôme et pourquoi on a collaboré ensemble on passera par une étape plus pratique pour vous expliquer comment le sig de la drôme se synchronise à api day en passant par circuit et la paix en écriture api day et on vous parlera ensuite de quelles opportunités pour vous pour vos futurs projets qu'est ce que les idées vous pouvez avoir on terminera par une session de questions réponses durant laquelle bien vous pourrez poser directement vos questions prendre le micro mais pendant toute cette session n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat on essayera d'y répondre au fur et à mesure et pour celles auxquelles on n'aura pas répondu on les reprendra en fin de webinaire et voilà on y répondra on pourra même vous donner la parole je parle de donner la parole si vous voulez échanger aussi sur les projets pouvoir donner votre avis n'hésitez pas c'est là pour ça on va démarrer tout de suite avec la boîte à outils circuit donc en gros je vais en passer rapidement dessus circuit c'est quoi d'abord on a une partie qui s'appelle circuit adn donc comme je vous dis on existe depuis dix ans et c'est ce qu'on fait depuis dix ans c'est notre adn sont tous les outils métiers dédiés au tourisme institutionnel au traitement de la donnée aux itinéraires etc dans ces outils on a circuit.com donc c'est notre plateforme de promotion dont je parlerai dont je donnerai des chiffres pour lesquels je donnerai des chiffres dans le dans le courant de la session ici on a l'application circuit donc qui va permettre aux utilisateurs d'embarquer les contenus de partir avec les contenus de manière hors ligne d'être notifié quand ils arrivent à l'approche d'un point d'intérêt de aussi de consulter tous les points d'intérêt qui se situent autour de lui donc c'est vraiment un guide en poche qui va pouvoir utiliser un outil numérisation et d'édition d'itinéraires que vous utilisez peut-être pour mettre à jour vos gpx et puis vous les réimporter dans apiday peut-être et qui justement pour le coup pourrait être utilisé dans le cadre d'un projet d'API en écriture avec apiday mais tous les outils d'import de sct je n'en parle pas puisqu'ici on est surtout sur le projet apiday donc on a une connexion permanente avec apiday la synchronisation de votre compte d'API est très très simple les widgets itinéraires dont on parlera aussi après pour vous montrer quelques exemples et vous montrer des cas concrets d'usage de la donnée le socle technique pour les projets d'itinérance donc c'est un socle vraiment pour des projets d'itinérance qui va permettre de créer des widgets qui permettront à l'utilisateur final de créer son propre itinéraire et pour finir world is mine story guide donc story guide c'est un moteur de recherche qui va alimenter nos story guide donc en fait en gros on géolocalise en index toutes les pages web qui parlent d'une chose à voir à faire touristique et on va les géolocaliser donc pour un lieu d'intérêt on va dire il y a telle 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 page de site web qui en parle et on va les référencer et permettre à l'utilisateur d'aller voir les différents sites web qui parlent de tel lieu qu'on a géolocalisé donc on géolocalise les pages en quelque sorte et on donne aux utilisateurs la possibilité de voir toutes les données qui se rapportent à ce point et toutes ces données là on les met en forme sous forme de story guide alors je vous invite à aller voir à quoi ça ressemble un story guide un story guide c'est vraiment un guide interactif entre instagram et le guide de voyage petite présentation juste du réseau circuit puisqu'on va en parler tout au long donc circuit aujourd'hui c'est 29000 itinéraires touristiques 225 points d'intérêt et des données créées par 4 à 95% par des utilisateurs professionnels du tourisme institutionnel en français en belgique majoritairement donc office du tourisme département région etc voilà donc on est très bien implanté on est très utilisé par beaucoup d'utilisateurs mais dans le domaine du tourisme institutionnel et je vais laisser la parole à claire et julie pour expliquer les origines du projet de la drôme bonjour à tous oui bonjour du coup effectivement une petite présentation rapide de du département de la drôme pour ceux qui ne connaissent pas on a une vraie force dans la drôme c'est effectivement ce volet sport de nature donc avec un service spécifique au département vous donnez quelques chiffres voilà et on a plus de 6000 kilomètres de sentiers balisés des centaines de sites d'escalade dont certains à renommée nationale voire internationale énormément de cavités de spéléologie aussi on a la chance d'être sur le massif du vercourt en partie qui est un massif très très réputé pour la spéléo voilà des kilomètres de rivières de canyons des sites de vol libre par apente pour ceux qui sont un peu moins un peu moins spécialistes et puis là c'est qu'une voilà c'est qu'une série de chiffres il y en a il en existe beaucoup d'autres mais on a vraiment un territoire très diversifié et qui est très propice à la pratique des sports de nature ça fait aussi du coup partie touristiquement voilà des points forts du département qui sont qui sont mis en avant donc au département on assure ce qu'on appelle la gestion maîtrisée des sports de nature on n'est pas forcément gestionnaire en direct mais on accompagne les collectivités les communes les communautés de communes sur la gestion de leur réseau d'itinérance de leur site de pratiques et donc forcément en lien avec les avec les territoires en lien aussi avec les comités sportifs les comités de randonnée pédestre les comités de vtt etc donc sur plusieurs aspects donc le premier et le plus important c'est la pérennisation des sites objectif c'est que voilà on puisse conventionner avec les propriétaires privés pour pouvoir accès avoir accès de manière pérenne à la pratique sur le site on va aller faire de l'aménagement on va installer des poteaux de signalétique des panneaux d'accueil etc gérer effectivement les conflits d'usage qui peuvent avoir lieu sur ces sites etc et une dernière partie non négligeable mine de rien qu'on va évoquer aujourd'hui c'est tout le volet promotion en lien avec l'agence de développement touristique avec clair qui est avec nous sur le volet voilà on a une petite collection départementale qui permet de promouvoir les sports de nature sur l'ensemble du territoire on accompagne du coup aussi les territoires et les offices de tourisme sur ce volet là alors du coup on travaille avec circuit depuis depuis quelques années maintenant on a commencé en 2015 dans un projet en fait de diffusion de la donnée sport de nature et notamment de l'itinérance de la randonnée pédestre sur le web donc on a un petit peu fait un panel de ce qui existait et donc c'est circuit qui est apparu en prestataire potentiellement intéressant pour plusieurs aspects alors déjà il y avait l'aspect de diffusion sur le site circuit.com comme l'a présenté Jean-Yves juste avant et aussi cette capacité en fait à diffuser sur un réseau effectivement dès le début en fait on a mis en place la diffusion aussi sur IGN Rando donc via circuit et nous c'est vrai que ça nous centralise c'est on envoie la donnée à circuit et ensuite circuit la redispatch sur différents sites et le deuxième aspect c'était effectivement la possibilité d'intégrer les widgets sur les sites internet c'était une demande de beaucoup de territoires des offices de tourisme des communautés de communes des stations de la Drôme qui étaient effectivement qui sont qui ont la particularité dans la Drôme d'être gérée par le département voilà pour inscrire avoir des un petit module un petit module de recherche et c'est vrai que les widgets de circuit oui ils sont plutôt faciles et plutôt bien fait et n'importe qui webmaster est capable de créer ce petit widget dans son site web pour pouvoir diffuser cette information. Plus récemment du coup on a lancé donc en 2018-2019 parce que ça s'est fait en plusieurs étapes on va dire le lancement du projet d'écriture dans la Pidaie depuis Cercouille. Là on avait trois objectifs on va dire principaux c'était premièrement c'était pouvoir effectivement qualifier l'offre des sports de nature pour les offices de tourisme on s'est rendu compte qu'effectivement entre le travail que nous on menait au département qui peut avoir un côté très institutionnel et les offices de tourisme qui diffusent la donnée on n'était pas forcément sur la même longueur dont on diffusait pas forcément la même chose donc c'était pour pouvoir vraiment leur donner leur fournir l'offre qui est qualifiée qui est pérenne qui est pérennisée dans le temps qui est aménagée et pour qu'ils puissent diffuser spécifiquement sur cette donnée là. Donc pour améliorer leur connaissance du territoire par les itinéraires de randonnées tous les offices maîtrisent assez bien ce qui existe autour de chez eux quand on va parler d'escalade de vol libre de parcours d'orientation etc. Ils n'ont pas forcément une connaissance très fine de leur territoire et on les comprend ils ont tellement de choses à maîtriser. Et enfin d'enrichir et de simplifier la mise à jour pour ceux qui travaillent sur Happy Day vous vous imaginez bien que c'est une base de données qui est énorme et que la mise à jour ça demande un travail quotidien. L'idée c'était du coup de pouvoir nous on fait ce travail de mise à jour de toute façon de notre côté en base de données chez nous dans le cadre de notre travail du coup c'était pour effectivement pouvoir simplifier ces choses là on leur mettait à disposition la donnée mise à jour régulièrement. C'était l'objectif en tout cas. Attends à priori. Là si tu veux compléter. Non mais c'est très bien. Pour l'instant j'ai rien à dire. Et donc pourquoi Circuit ? Deux gros avantages à utiliser Circuit dans ce projet là. Alors déjà on s'était posé la question de pouvoir le faire techniquement en interne. Effectivement en termes de maîtrise technique de ces types de technologies on va dire on n'avait pas forcément les moyens en interne. Donc effectivement on s'est rapproché d'un prestataire spécialiste de la question. Et effectivement comme évoqué plus tôt par rapport à IGN Rando l'idée c'était en fait de simplifier. Donc on avait déjà un flux qui exportait de la donnée vers Circuit. Et en fait ce projet là l'idée c'est que on maintient un flux qui est unique qui part de la base de données départementale. On n'a pas trois flux gérés avec trois prestataires différents. On n'en a qu'un seul. Nous ça nous fait énormément la gestion au quotidien et la maintenance. Merci Julie. Est-ce que Claire tu voulais rajouter quelque chose par rapport à tout ça ? Non pas forcément. Très bien. Je rappelle que si vous avez des questions donc vous avez le module questions réponses. Je ne l'ai peut-être pas dit pour poser vos questions. N'hésitez pas. Alors je vais vite faire un tour de la promotion sur le réseau Circuit. Donc je prends le pas à Julie qui en parlait. Juste quelques chiffres. Donc circuit.com est notre plateforme vitrine sur lesquelles se retrouvent tous les itinéraires, les points d'intérêt. Quelques chiffres des 12 derniers mois. Donc on a fait 6,6 millions de fiches itinéraires consultées. Donc qui ont réellement été consultées par des utilisateurs. Je ne vous parle pas de visiteurs puisqu'un visiteur il peut passer sur le site et ne pas regarder les fiches. Là c'est vraiment des fiches qui ont été consultées. Et un million de fiches de points d'intérêt aussi qui ont été consultées. La nouvelle appli Circuit. Alors je dis nouvelle parce que depuis qu'on a mis en place cette nouvelle appli en janvier 2020, on a vraiment des bons retours et on a de plus en plus d'utilisateurs. Et la croissance est un peu folle sur cette appli aussi. Donc on a 190 000 utilisateurs. Donc ça veut dire une croissance en un an et demi. Enfin sur les 12 derniers mois mais plus ou moins depuis la mise en place de la nouvelle l'appli qui est de 180 %, ce qui est assez énorme. Et ces 190 000 utilisateurs ont fait 900 000 sessions avec engagement. Alors une session avec engagement, c'est quoi ? C'est un utilisateur qui va agir sur l'appli, qui va vraiment l'utiliser. Donc il y a toute une série de critères dans Google Analytics qui font dire que cet utilisateur s'est engagé dans l'application, qu'il n'a pas juste lancé l'appli, puis il a dit d'utilisateurs qui utilisent plus régulièrement l'application, puisque 900 000 sessions avec engagement pour quasi 200 000 utilisateurs, ça donne un peu le chiffre. Le profil des visiteurs, juste pour vous donner un profil sur le type de visiteurs qu'on a. Alors depuis la crise sanitaire, ça s'est beaucoup tassé dans la multitude des pays. Mais donc majoritairement, on va avoir 75 % d'utilisateurs qui sont situés en France et 20 % qui sont situés en Belgique. Avec le Covid, la part de la Belgique a vraiment augmenté au détriment d'autres pays pour lesquels les déplacements vers la France sont plus complexes. J'imagine que vous avez tous vécu ça déjà cet été. L'été qui arrive sera probablement similaire avec beaucoup plus de tourisme local, national français, et quand même beaucoup de Belges qui continuent à venir, puisqu'ils sont tout près, qu'il y a une facilité, on a toujours la facilité de la langue aussi. Moi-même étant belge, je sais que le Belge aime aller en France. Le réseau de diffusion circuit, on va parler des widgets après. Et donc les widgets, en fait, ils permettent de diffuser la donnée sur votre site web, mais votre donnée et aussi la donnée d'autres utilisateurs. Et donc c'est un système qui permet de faire du réseau et du partage, dont parlait Julie d'ailleurs. Donc sur les widgets, on a 750 widgets installés sur des pages de sites web en France et en Belgique, ce qui est un chiffre assez important. Donc ça aussi, on a beaucoup de croissance, avec principalement des acteurs institutionnels, mais on a aussi quelques sociopros qui utilisent ces widgets. Ces widgets génèrent 4,2 millions de fiches itinéraires consultés, donc je reste toujours sur la consultation de fiches itinéraires, dont 1 million sur un réseau de diffusion national privé. C'est-à-dire qu'on a des acteurs de diffusion qui peuvent être Flower Camping, la Fédération Française de Camping et de Caravaning, Info Locale, donc West France, France Voyage, etc., qui vont être vraiment des diffuseurs qui peuvent vous amener aussi de la visibilité. Et ce réseau national ajoute 1 million de fiches de consultation en plus à tous les chiffres que je vous ai donnés avant. La synchronisation avec IGN, on en parlait tout à l'heure. Donc, une fois que vos données arrivent sur circuit, vous pouvez facilement les synchroniser avec IGN Rando, donc la plateforme de l'IGN, pour laquelle on a développé toute une partie de la techno. Et donc, il y a 2 millions de visiteurs potentiels en plus sur ce site web. Alors attention, c'est des chiffres que IGN m'a donnés il y a à peu près un an. Je n'ai pas eu les mises à jour depuis. J'imagine qu'avec le Covid, ils ont dû aussi faire des très fortes croissances sur leur nombre de visiteurs. Donc, on va parler de la promotion sur votre réseau. Et on va parler justement des chiffres de la Drôme et de comment ça fonctionne. Et là, je laisse la parole à Claire ou Julie. Je ne sais pas laquelle d'entre vous va expliquer ça. Moi aussi. Rapidement, effectivement, on l'a tous vécu l'année dernière. Effectivement, ça a été exponentiel et ça s'est bien vu, en tout cas sur nos flux et nos statistiques sur Cercoui. Le petit chiffre en dessous, il est presque plus important. Cercoui représente aujourd'hui 40% des consultations. Désolé, j'ai eu un petit peu. Je l'avais aimé, je n'étais pas sûre du deuxième. Donc, 40% des consultations et 75% des téléchargements sur l'ensemble de la diffusion du département. À savoir qu'effectivement, on a notre petit moteur de recherche spécifique sur le site du département. Certains offices de tourisme diffusent aussi autrement qu'avec des modules Cercoui. Et donc, quand on met tout dans le même panier, Cercoui représente les trois quarts des téléchargements des promotions du département. Et effectivement, alors là, je vous ai mis les stats de l'année dernière et les stats du premier trimestre de cette année. Et on voit qu'on est parti pour continuer largement l'explosion, que ce soit en termes de consultation ou de téléchargement. Et effectivement, un petit point qui est important, et en tout cas sur les autres sites sur lesquels on diffuse, Cercoui est le seul à faire la différence entre les téléchargements de GPX et de PDF. Et ça, c'est une donnée qui nous sert bien, parce qu'effectivement, on se rend compte que de plus en plus de personnes utilisent le GPX. Et pour autant, le PDF a encore quelques années devant lui, je pense. Finalement, il ne coule pas complètement en face. Mais c'est vrai que pour avoir ce distinguo, en termes de construction de la communication derrière, c'est vachement intéressant. Alors, je pense que c'est à moi de nouveau. Merci, merci Julie. Donc là, je vais juste vous présenter ces fameux widgets de diffusion. Alors, rapidement, comment ça fonctionne ? Donc, on a une page qui a un moteur de recherche. Je vous montre quelques exemples après, mais vraiment sur la drone pour le coup, pour vous montrer comment la donnée est utilisée. Donc ici, le widget, il est en deux parties. Si vous voulez, vous avez un moteur de recherche dans lequel on va retrouver tous les itinéraires et ou les points d'intérêt qu'on peut retrouver avec ces itinéraires. Pour l'utilisateur, donc un moteur de recherche cartographique, avec une liste, etc. Beaucoup de choses qui sont personnalisables en back-office, que ce soit les couleurs, que ce soit les pictos, des boutons de recherche rapides, etc. C'est aussi important de dire que c'est un outil qui évolue dans le temps. On fait régulièrement des mises à jour. On met en place des nouvelles fonctionnalités et tout ça, sans que vous ayez des suppléments de coûts. Ensuite, quand l'utilisateur veut voir un point d'intérêt ou un itinéraire, donc ici, on parle plutôt d'itinéraire, il va avoir une fiche de consultation sur laquelle il va retrouver, par exemple, toutes les photos, le descriptif, les infos techniques aussi, donc les distances, les difficultés, les types de pratiques qui sont disponibles pour cet itinéraire. Donc ici, on voit sur l'exemple qu'il y a un type de pratique qui dure 1h45 avec une difficulté de type facile. Et on a toutes les infos techniques. On va retrouver aussi une carte qui est interactive avec les différents étapes ou points d'intérêt qui se trouvent sur cet itinéraire, qui vont tous être listés ensuite en dessous de la carte pour que l'utilisateur puisse aussi avoir, s'il y a des photos, des infos plus importantes sur un point d'intérêt touristique, puisse aussi récupérer toutes ces infos. Évidemment, on peut mettre du MP3 de la vidéo. Et on va aussi récupérer toutes les données que nous, on appelle des données infos complémentaires. Donc, ça va être plutôt les champs d'info de type heure d'ouverture. Alors, je ne connais pas les champs qui correspondent à ces infos complémentaires typiquement pour Apidae, mais Manon pourra peut-être donner quelques exemples après puisque c'est elle qui prend la main. Et ensuite, ce qui est aussi intéressant, c'est que sur la fiche, on va retrouver tous les outils pour que l'utilisateur puisse utiliser cette donnée sur le terrain. Donc, on a parlé du GPX. On a aussi la consultation sur l'application circuit dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça lui permet de relier directement son itinéraire à l'application. Donc, il ne va pas devoir relancer l'application en recherche d'itinéraire qu'il avait vue sur le site. Il scanne un QR code où il appuie sur un bouton aussi en mobile et automatiquement, ça ouvre l'application circuit sur la fiche de consultation d'itinéraire. C'est un gain de temps. Et puis, en termes d'ergonomie pour l'utilisateur, on les perd moins. Et évidemment, la génération du PDF. Donc, soit on récupère vos propres PDF, soit on génère automatiquement le PDF de l'itinéraire. Et Manon, je pense que… Ah non, ce n'est pas encore à toi. Voilà. On est à quatre mains aujourd'hui. Alors, je m'y retrouve. Désolée. Juste vous montrer quelques exemples du coup de comment ça fonctionne. J'avais pris l'exemple de Valence qui est déjà ouvert ici pour gagner du temps. Voilà. Donc, ici, on est sur le site de Valence Romand. Et quand on descend à partir d'ici, vous voyez, on a notre widget. Et donc, comme je vous disais, on va avoir un widget qui est interactif, un moteur de recherche qui va permettre de faire des recherches avancées, qui va permettre de prévisualiser les itinéraires avec la trace, par exemple, comme ça. Voilà. On peut jouer sur les fonds de cartes. On peut passer aussi en plein écran. Voilà. Il y a de nombreuses fonctionnalités. Ça, je vous invite à aller voir et puis à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Et puis, on a cette liste d'itinéraires qui se trouve ici et donc qui est en interaction avec la carte. Donc, voilà. Si je bouge la carte et que je recentre ou que j'ai rentré une adresse précise, ça va me mettre à jour la liste. Sur la Drôme, justement, mais pour montrer l'intégration, on a ici le widget qui vient s'intégrer ici en bas. Voilà. Alors ici, il y a l'option minicarte qui a été activée. Donc, vous voyez, il y a une minicarte qui se met en place et qui permet à l'utilisateur de un peu se promener sur le territoire et de voir ce qu'il y a à avoir à faire. Alors là, j'ai été trop vite. Je vais le refaire. Voilà. Donc, c'est assez pratique. Et puis maintenant, si je veux voir ce qu'il y a par rapport à où je me situe dans ma liste, je vois ça comme ça. Voilà. La minicarte qui peut permettre aussi d'avoir une vision directement en plein écran et pour l'utilisateur, par exemple, de se promener sur la carte, de dire ça, ça m'intéresse, de revenir en arrière. Et donc, la carte ici s'est mise à jour en fonction de ce qu'il était en train de consulter. Je vais en profiter pour aller sur la fiche de consultation pour vous montrer rapidement. Donc, la fiche de consultation, on la retrouve ici. Donc, comme je vous disais, vous avez la photo. Alors, quand il y a plusieurs photos, on va avoir un diaporama qui peut se mettre en route en plein écran. Voilà. Ici, on n'en a qu'une, mais aussi, on retrouve toutes les photos de l'itinéraire. Parler des infos complémentaires. Voilà des types d'infos complémentaires. Ici, on a un champ thématique, un champ complément. On a un descriptif, les boutons, les infos techniques. Voilà la carte dont je vous parlais. Évidemment, un profil altimétrique. Voilà tout ça. Et tout ça est personnalisable en back-office. On peut changer l'ordre des blocs, on peut changer les couleurs. On décide exactement la donnée qu'on diffuse, la sienne ou celle des autres qui l'ont mis en partage quand on travaille en réseau, justement, comme c'est le cas avec la Drôme. Voilà et tout ça. Et un dernier exemple d'intégration, donc c'est le site de la Drôme Tourisme, sur lequel on va retrouver cette carte. Donc, eux, on fait le choix d'avoir une carte beaucoup plus grande pour afficher tout le territoire directement. Et puis voilà, on retrouve le même principe. Voilà. Je ne rentre pas dans les détails de toute façon. Donc, si vous voulez en savoir plus, il vous suffit d'aller voir les différents sites ou de nous contacter. Je repasse la main à Claire, peut-être ? Vous pouvez commencer Claire. Oui, je continue après. Je ne sais pas, je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Voilà, du coup, là, on va vraiment rentrer dans le détail de comment se passe très concrètement ce flux qui a été mis en place. Donc, pour rappel, les trois objectifs, c'était effectivement pouvoir qualifier l'offre des sports de nature promue sur le web, améliorer la connaissance des offices de tourisme, qu'est-ce qu'ils ont sur leur territoire, sur quoi ils peuvent faire de la promotion ou non, et effectivement optimiser les créations et le suivi des mises à jour des fiches, puisque tout est automatique. comme vous l'avez vu sur les widgets intégrés tout à l'heure, en fait, toute cette donnée-là est gérée directement depuis le SIG du département. Voilà, donc effectivement, là, on a fait un petit schéma. Donc, la base de données initiale, c'est la base de données départementales. Et avec une synchronisation hebdomadaire, donc c'est tous les mardis, dans la nuit du lundi au mardi, je crois, on synchronise automatiquement et on envoie un circuit. Oui, je vais laisser Manon expliquer comment ça marche. Oui, voilà, il y a une partie très technique ici, donc avec un schéma, ça marche mieux. Alors, la donnée est d'abord encodée, du coup, on va partir sur un itinéraire qui est encodé sur la base de données départementales, donc côté SIG. Il y a une synchronisation hebdomadaire qui est faite vers circuit, et dans la foulée, ça atterrit sur APIDAE. Alors là, c'est une synchronisation qui est hebdomadaire, mais ça pourrait être au quotidien. Voilà, c'est quelque chose qui est paramétral. Voilà, une fois que les données arrivent sur circuit, le gros avantage du système, c'est que les itinéraires qui ont été partagés profitent de la diffusion dont parlait Jean-Yves tout à l'heure, donc sur circuit.com, sur les widgets, le réseau de diffusion, l'application circuit, et s'il y a une API en marque blanche, elle peut en profiter aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire là-dessus ? Oui, donc pour des demandes de modification, c'est quelque chose qui est intégré directement dans APIDAE quand ça arrive de circuit, donc la dernière partie, la deuxième flèche, et les suppressions sont gérées automatiquement aussi. Par contre, elles demandent une action manuelle, donc par sécurité. Dans APIDAE, vous allez retrouver une demande de suppression, tout simplement. Voilà, et pour parler un peu plus concrètement, on va suivre le parcours de vie d'une fiche itinéraire. Je crois que c'est la prochaine slide, voilà. En partant du point de départ, côté SIG, du coup, avec Claire, je crois. Ah non, avec Julie. Je suis interdue. Je vais y arriver. Mais en fait, je pense que le rouge ou noir, on prend toujours le rouge, et en fait, on devrait choisir. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, on vous a fait un petit exemple sur une fiche en particulier. Donc, c'est une fiche de randonnée pédestre qui fait partie des spots du département. Donc, effectivement, on a un SIG sur lequel on crée la donnée. Donc, notre entrée, c'est de toute façon la trace GPX. Donc, c'est enregistré. On a besoin à minima de cette trace GPX pour pouvoir agrémenter en plus de la donnée. Donc, on visualise un petit peu la trace là sur le fond carteau. Et une fois que l'itinéraire est créé, on a une petite fiche qui s'ouvre, qui est ouverte juste à côté, pour laquelle on va renseigner tout un tas de données. Donc, il y a toute une partie qui est de la donnée très administrative, on va dire, sur la gestion départementale. On va aller chercher aussi de la donnée plus touristique. Donc, on va le caractériser, de quelle activité on parle, la distance, le dénivelé, le temps de marche. Derrière, on va alimenter aussi avec un petit texte d'introduction. L'idée est d'avoir en quelques lignes une présentation de cet itinéraire, de pourquoi cet itinéraire est plus intéressant que les autres, entre guillemets. On peut ajouter des médias. Donc, on peut ajouter des photos. On peut ajouter des PDF si, effectivement, il y a un support de promotion spécifique. Et donc, toute cette donnée-là, on la renvoie. Du coup, il nous reste une petite case, une dernière petite case. Moi, techniquement, je cause une case intégration au flux circuit. Et à partir du moment où c'est coché, ça l'intègre dans un fichier spécifique qui est envoyé que circuit récupère du coup chaque semaine. C'est ça. Donc, on arrive côté circuit avec ce fameux fichier. Donc, c'est un fichier XML qui contient tous les itinéraires qui ont été partagés côté SIG. La synchro est faite. Et de ce côté-là, tout est automatisé. Il n'y a plus d'action manuelle à faire. On a automatiquement la promotion sur circuit.com qui est faite. Donc là, j'ai mis un visuel. Là, on voit le tracé qui est consultable sur circuit.com. On a toutes les informations qui ont été ajoutées et partagées côté SIG qui apparaissent un petit peu plus bas dans la fiche. Du coup, voilà, c'est un des gros avantages. Et dans le même temps, on a sur la slide suivante, Jean-Yves, si tu veux passer, on a aussi la diffusion qui est automatique sur le réseau. Donc, c'est quelque chose qui se fait vraiment dans le même temps. C'est la même base de données tampon. Et donc là, on retrouve nos widgets avec cet itinéraire qui apparaît aussi. Et de la même manière, sur l'application circuit, l'application mobile circuit, donc avec les 190 000 utilisateurs qui vont en profiter. On retrouve le même itinéraire sous une forme différente, mais avec les mêmes informations qui sont partagées. Une fois que tout ça est fait côté circuit, il y a un envoi vers API qui est fait en utilisant l'API d'écriture. Et c'est à ce moment-là qu'on va retrouver soit une demande. Alors ici, dans ce cas-là, ça va être une modification qui va être automatique dans l'API d'AE. Si ça avait été une suppression de l'itinéraire, ce serait une demande de suppression. Et du coup, dans la slide suivante, on voit ce que ça donne dans l'API d'AE. Donc, comme le disait Manon, ça utilise l'API en écriture d'API d'AE. Donc, ça vient écrire dans la base, soit en création, soit en modification. Donc, on a repris le même exemple, l'itinéraire de randonnée. Donc, on vous a mis deux slides, celle-ci et la suivante pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez petit, donc on va un peu vous expliquer. Donc, du coup, ça vient écrire dans l'API d'AE. Donc, il y a des informations qu'on a synchronisées. Donc, on a repris un petit peu ce que montrait Julie tout à l'heure. Toute la partie technique, donc la durée, la distance, la dénivellation, ainsi que le tracé GPX et le PDF et d'autres, j'en passe. Donc, toutes ces informations viennent s'écrire directement dans l'API d'AE, soit en création, soit en modification. Le membre propriétaire dans l'API d'AE, tu peux passer la slide ? Oui, merci. Le propriétaire de l'affiche dans l'API d'AE, c'est bien le département de la Drôme, puisqu'on a souhaité à l'origine de ce projet que la responsabilité soit portée par le département, mais les offices de tourisme en sont collaborateurs. Donc, c'est-à-dire qu'à tout moment, ils peuvent enrichir l'affiche avec des informations autres qu'on n'a pas synchronisées. Donc, comme on disait, les informations synchronisées, c'est surtout beaucoup d'informations techniques, comme la distance, durée, etc. Et les informations rajoutées par l'office de tourisme, ça peut être les passages délicats, la nature du terrain. Bien sûr, les informations se mettent automatiquement à jour, que ce soit la modification. Dès lors qu'une modification est effectuée dans le SIG, ça remonte dans l'API d'AE. Création également, également la suppression. Comme disait Manon, s'il y a quelque chose qui est mis de côté au niveau du SIG dans l'API d'AE, ça va créer une demande de suppression. Donc, ça ne va pas supprimer directement l'affiche. Et heureusement, puisque ça nous permet d'avoir aussi un suivi. Donc, Julie fait ce suivi-là, de regarder ce qui passe dans les demandes de suppression pour les mettre de côté quand il y en a besoin. Aujourd'hui... Juste pour compléter sur ce que Claire a dit sur le fait que les offices sont collaborateurs, l'idée, c'était vraiment de ne pas complètement prendre la main. Il y a un paquet d'informations dans l'API d'AE qui sont très touristiques et qui ne concernent pas la politique du département. En tout cas, on ne maîtrise pas. Et l'idée, c'était que chacun puisse garder la main sur sa compétence, entre guillemets. Nous, on leur apporte la base et il est libre à eux, effectivement, à chaque office d'enrichir la donnée, de pouvoir la lier à d'autres données dans l'API d'AE, etc. Voilà, chose qu'on ne maîtrise pas. Et que localement, oui, ils ont. Mais l'important, c'était effectivement que toutes les informations techniques et surtout les GPX PDF soient vraiment à jour. Puisque dès que Julie modifie le tracé d'un itinéraire, c'est bien reporté dans l'API d'AE. Donc, on a vraiment quelque chose d'à jour, on va dire, dans les trois bases différentes. Donc ça, c'était vraiment un vrai plus. Donc aujourd'hui, on a 600 objets et on en a plus depuis, qui sont diffusés via Circuit et API d'AE. Effectivement, il y en a bien plus qui vont encore être mis en synchronisation. Ce qui permet aux différents diffuseurs finalement de choisir leur mode de diffusion selon leur profil, leurs besoins et leurs objectifs. Donc, comme avait présenté tout à l'heure Jean-Yves, les personnes peuvent très bien choisir de diffuser ces informations via des widgets circuit ou des widgets API qui sont disponibles, mais également directement en dur depuis API d'AE. Donc voilà, ça donne un potentiel possible au niveau mode de diffusion, tout en conservant bien sûr les mises à jour hebdomadaires automatiques. Je ne sais pas Julie, si tu veux continuer. Oui. Alors, du coup, pour conclure un petit peu, alors effectivement, comme disait Claire, on a encore un gros potentiel d'éléments à mettre en potentielle correspondance. Effectivement, on a mis ce projet en production en début d'année. Donc, derrière, il faut l'alimenter. C'est en cours. L'alimentation est en cours. Effectivement, on voit déjà les développements possibles. En fait, dès le début du projet, on a ciblé un certain nombre d'activités, par exemple, ou de champs mis en correspondance. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on pourrait développer sur d'autres choses. Donc, par exemple, mettre de nouvelles activités en correspondance. Typiquement, on est en train de travailler de plus en plus sur le trail. C'est une discipline qui monte de plus en plus. Pour l'instant, on ne maîtrise pas du tout au département, mais on va commencer à travailler dessus. Donc, ce sera le cas. Ça pourrait être l'occasion de mettre ça en correspondance aussi vers Circuit et Happy Day. Voilà, j'ai mis la marche nordique, les sports d'eau vive, le kite, etc. Et potentiellement aussi de nouveaux champs, ce qu'évoquait effectivement Jean-Yves sur toutes les données, les informations complémentaires, entre guillemets. L'accessibilité, notamment, on a des gros questionnements au département sur l'accessibilité handicap. Et handicap au sens large, pas forcément que handicap moteur, mais aussi sur les personnes malvoyantes, etc. Sur l'accessibilité avec les chiens de compagnie, on a des enjeux importants sur les espaces. On est dans un espace très rural et avec du pastoralisme important et la présence de chiens de protection. Il y a des enjeux et des problématiques importantes sur la présence des chiens de compagnie. Et ça, ça fait partie. On a beaucoup d'itinéraires où les chiens sont interdits, de fait. Et c'est de l'information que les offices de tourisme ont du mal à récupérer. Accessibilité aussi pour les familles. On a des demandes sur la boucle sur laquelle on peut venir avec une poussette, etc. Pouvoir mettre en correspondance aussi les entités de gestion. Nous, on est coordinateur, on maîtrise à peu près tout ça, mais on n'est pas gestionnaire en direct. Donc, pouvoir fournir à l'office qui est le gestionnaire de tel itinéraire, de tel site, etc. Et effectivement, une petite aussi, un développement ou une, on va dire, une optimisation des demandes de suppression et de masquage. Alors, en réalité, quand je désactive le flux côté SIG département, donc dans le circuit, la fiche, elle disparaît. Dans l'EPDAE, on a souhaité à ce qu'elle ne disparaisse pas, puisque comme on n'est pas les seuls à intervenir sur la fiche, si la fiche disparaît, toutes les informations que le site de tourisme aura ajoutées, le jour où on va recréer la fiche, elles auront disparu. Donc, le but, c'est non pas de les supprimer, mais de les masquer. Et donc, effectivement, il y a toujours cette étape. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à avoir un masquage automatique. C'est une demande de suppression sur laquelle je masque la fiche, en réalité, derrière. Je la démasque manuellement. Voilà, on est sur une petite optimisation, pardon, de l'automatisation de cette demande de suppression qui permettrait de s'enlever une étape de gestion pratico-pratique au quotidien, on va dire. Mais donc, pour conclure de nouveau, quelles sont les opportunités pour vous ? Alors, on en a parlé assez, donc je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est de pouvoir, dans des projets, utiliser circuit comme un outil d'édition. Donc, en dehors même du projet qu'on vient de montrer avec la Drome, ça pourrait être de faire de circuit un outil d'édition de vos itinéraires ou de création d'itinéraires qui va alimenter Happy Day, puisqu'on a un outil de création, de numérisation d'itinéraires qui fonctionne très bien et qui, d'ailleurs, est beaucoup utilisé pour créer des GPX, etc., et après, qui sont mis dans Happy Day. La deuxième chose, évidemment, c'est de faire tout ce projet, ce qu'on a fait avec la Drome, ici, en partant du SIG, donc utiliser circuit plutôt comme un outil de transition, c'est-à-dire que, comme le disait très bien Julie, cette capacité à agréger de la donnée qu'on a chez nous, c'est ce qu'on fait beaucoup, vous avez vu dans les descriptifs de nos outils, on récupère de la donnée partout, et puis on permet d'avoir des outils pour les rediffuser de manière simple et différente, que ce soit au travers de l'API en écriture, d'API d'export ou des widgets ou d'applications. Voilà, donc ça, c'est quelques opportunités. Évidemment, toutes les idées sont les bienvenues. Et justement, on en vient à vos questions. Alors, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de questions pendant le webinaire, et d'ailleurs, c'est en regardant les questions que j'ai réussi à chaque fois à faire sauter la présentation pour Julie, et j'en suis désolé. Et là, je vois qu'il y en a une, donc je vais tout de suite regarder. Alors, je vais voir juste ces techniques, mais... D'ailleurs, c'est toujours tombé sur toi, Julie. Oui, je me suis fait la réflexion, elle va croire que je lui en veux. Voilà, donc ici, je vais pouvoir récupérer les questions-réponses normalement. Alors... Désolée, j'ai un petit souci technique. Je ne sais pas si toi, Manon, tu as accès aux questions-réponses ou pas. Alors, on avait une question de Catherine, oui. Alors, Julie a répondu, c'était... Quel est le nom de votre sujet départemental ? Donc, Julie, j'ai vu que tu avais répondu. Donc, vous travaillez avec un logiciel business géographique, c'est ça, et une base de données Postgre. OK. Alors, si maintenant, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à lever la main si vous voulez prendre la parole. Il y a un petit bouton pour lever la main et vous pouvez, sans aucun souci, prendre la parole. ou si vous êtes timide, vous pouvez écrire un message. Voilà, maintenant, si vous n'avez rien à dire, on terminera là-dessus, bien évidemment. Alors, on a une seconde question de Sylvain qui demande comment est créé le flux côté SIG, script, flux du serveur, carto, etc. Donc, une question d'ordre très technique. Julie, je ne sais pas si tu as des infos. À laquelle, effectivement, c'est plutôt... J'ai un collègue plus spécifiquement sur le côté SIG qui pourrait y répondre, mais effectivement, on peut peut-être échanger nos coordonnées et je peux redonner une réponse parce que là, moi, je ne vais pas pouvoir répondre de manière efficace. Mais effectivement, je dirais script, mais sans rentrer dans les détails. Alors... Sylvain, j'espère que c'est... Alors, on pourra peut-être communiquer plus tard sur ce sujet-là. Sylvain, si vous voulez nous envoyer un mail, on peut... Enfin, à moins que, Jébine, tu donnes ton adresse e-mail maintenant, Maçon, vous pouvez envoyer un mail à ce qui est en contact. Oui, juste. J'étais en train de me demander si les adresses mail et les contacts étaient indiqués à la fin de la présentation. Ils ne me semblent pas. J'ai pas mis à jour la fin de la présentation. Hop, je vais juste... Je le renvoie dans le... En réponse directement. Très bien. Hop, Sylvain, j'envoie mon adresse e-mail en réponse. Voilà, puis effectivement, je vais essayer de me renvoyer un mail pour que je puisse transmettre. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas, c'est le moment. Si maintenant tout est clair, tant mieux. C'est le principal. Si jamais vous avez des questions, c'est le moment. Je pense que là, je ne vois plus de questions, plus de messages. Donc, c'est que tout est clair, mesdames. Merci beaucoup. Avant de se quitter, juste une petite info, une dernière info. Ah, non. Manon, moi, j'ai un petit bug. Je n'ai pas accès au module de questions-réponses. Donc, Manon, tu m'interromps si des questions arrivent entre toi. Il n'y a pas de questions. Il y avait juste un merci, Julie, de la part de Sylvain. Très bien. Voilà. Donc, on a encore des webinaires si jamais ça vous intéresse. Donc, le prochain webinaire, c'est un WhatsApp. Un WhatsApp, c'est quoi ? C'est 30 minutes pour vous présenter, ou en tout cas, plutôt vous former à nos nouvelles fonctionnalités. Donc, on vient de mettre en place trois grosses nouvelles fonctionnalités de personnalisation pour nos widgets. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est mardi 1er juin à 11h30. On fait aussi un webinaire dédié à la création d'itinéraires touristiques sur circuit.com. Bon, c'est vraiment notre outil de numérisation d'itinéraires. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir comment on peut créer des traces, etc. Même si après, vous les importez dans Happy Day, ça peut être intéressant. Ou même si vous dites, tiens, j'ai besoin d'un outil de création d'itinéraires et voir comment on pourrait le connecter avec l'API en écriture. Pourquoi pas ? Donc, c'est le jeudi 3 juin. Donc, toujours la semaine prochaine à 14h. On sera, pour ceux qui y seront, on sera aussi présents à Digital Montagne. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à échanger. On a un stand quelque part dans le salon. Si vous voulez voir la liste des webinaires, c'est sur pro.circuit.com. Donc, pro.circuit.com, c'est le site sur lequel vous trouverez toutes les infos relatives à tous les produits, etc., tous nos services, tous nos outils. Et il y a une partie des tutos dans laquelle vous avez la liste des webinaires. On fait une petite pause en juillet et on reprend des webinaires normalement à partir de la mi-septembre. Il y a beaucoup de webinaires qui reviennent puisque le but des webinaires, c'est soit de présenter des projets, comme on a la chance de le faire ici avec la Drôme, soit de vous former à nos outils. Donc, par exemple, on fait 4 ou 5 webinaires sur la création d'itinéraire, 4 ou 5 webinaires vraiment sur tout ce qui est configuration d'un widget. Voilà. Donc, n'hésitez pas à suivre cette info-là. Et pour conclure, donc, je vais d'abord remercier Claire et Julie d'avoir bien voulu participer à ce webinaire. C'était hyper intéressant. On est content d'avoir travaillé sur ce projet avec vous. Surtout Manon, puisque c'est Manon qui a travaillé sur ce projet. Moi, je n'ai pas fait grand-chose. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci à Manon aussi d'être venue pour donner ton expertise technique. Si vous voulez nous contacter ou qu'on vous mette en contact avec les intervenants, j'ai laissé mon adresse mail et mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à en prendre note. Un replay, normalement, du webinaire sera disponible, je pense, via la plateforme Apidae. Je vais vérifier avec eux. Sinon, on pourra vous renvoyer un lien vers un replay qui ne sera pas celui-ci, mais normalement, ça sera sur le site d'Apidae avec toutes les vidéos. Voilà, je vous remercie maintenant, vous aussi, d'avoir participé, d'être venus quand même nombreux. Et on se dit à bientôt. Encore merci Claire, merci Julie, merci Manon. Si vous avez un mot de la fin, c'est le moment. Je vous ai pris de courant. Oui, on s'y attendait pas. Oui, pour le coup, merci. Et voilà. Un jour toujours. Merci à tous. Bien, merci à tous. Et au revoir. Bon après-midi. Au revoir.